Bonjour à tous ! Dans cette nouvelle vidéo de Udeal, je vais vous expliquer comment utiliser WhatsApp, cette application qui permet gratuitement et facilement d'appeler, de discuter en groupe et d'échanger des documents. L'application est disponible sur l'App Store ou sur le Play Store. Une fois que vous l'avez téléchargée, un icon va se mettre sur votre écran d'accueil. Vous appuyez dessus. Vous devez accepter la politique de confidentialité pour passer à l'étape suivante. Maintenant, il va m'envoyer un SMS pour vérifier si ce téléphone est bien associé à ce compte WhatsApp. Donc, je rentre mon numéro de téléphone et il va m'envoyer ce SMS. Donc, il me demandait d'abord une vérification pour être sûr si bien le bon numéro. Je valide, vous attendez quelques secondes de recevoir le SMS et vous rentrez le code manuellement ou dans le cas de mon téléphone, il va détecter que j'ai reçu ce SMS et valider directement mon compte. Maintenant, je dois rentrer mes informations de profil. Donc, vous rentrez votre nom d'utilisateur que les gens verront lorsqu'ils vont vous ajouter sur WhatsApp. J'appuie ensuite sur le petit appareil photo à gauche si je souhaite ajouter une photo du profil. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Le suivant. Nous voici sur l'écran d'accueil de l'application WhatsApp. Je vais vous expliquer toutes les parties qui la composent. Mais tout d'abord, nous allons régler notre profil. Donc, vous allez sur les trois petits points en haut à droite, vous appuyez dessus et vous allez dans paramètres. Une fois sur paramètres, je vais d'abord régler mon statut. Donc, j'appuie sur Williams. Là, je peux modifier ma photo de profil et le petit texte qui est ici. Là où c'est marqué disponible, c'est votre statut. Donc, je vais appuyer dessus et vous voyez que vous pouvez changer en le mettant donc soit manuellement, écrire quelque chose ou alors vous pouvez sélectionner Occuper, à l'école, au cinéma ou au travail. Donc là, je vais me remettre sur disponible et je reviens en arrière. Je reviens sur les paramètres, je ne vais pas vous expliquer tous ces éléments. Vous pouvez lire et les régler vous-même assez facilement. Donc, la première chose d'aide en compte qui se situe tout en haut et ensuite, vous allez dans confidentialité. C'est ici que vous allez pouvoir régler qui peut voir vos informations personnelles. Le premier élément vu à correspond à qui peut voir la dernière fois où vous êtes connecté. C'est-à-dire que WhatsApp va montrer, va mettre la date de votre dernière connexion. Donc, vous pouvez choisir ensuite de le montrer à tout le monde, uniquement à vos contacts ou tout simplement à personne. Donc, moi, je le laisse régler sur personne. Les autres éléments sont assez explicites. Je voulais vraiment vous expliquer le premier parce qu'on ne comprend pas souvent à quoi correspond. Donc là, c'est des réglages personnels et c'est vous qui gérez tout ça. Je reviens en arrière sur les paramètres de mon compte et donc, vous voyez que vous pouvez gérer la sécurité et changer de numéro ou supprimer votre compte depuis cette interface. Je reviens sur mes paramètres et je vais vous montrer le deuxième élément qui, pour moi, est important. Donc, je vais aller dans discussion. Juste en dessous de compte, là, vous avez des réglages. Bon, s'ils sont d'ordre esthétique, mais surtout, vous avez sauvegarde discussion qui est juste en bas. J'appuie dessus et là, en fait, vous avez possibilité de sauvegarder toutes vos discussions que vous avez effectuées sur WhatsApp. Donc, c'est très utile, surtout si vous changez de téléphone parce que vous allez pouvoir les sauvegarder, par exemple, dans un compte Google Drive et les réimporter ensuite et récupérer toutes vos discussions. Je reviens sur discussion et je reviens dans mes paramètres. J'ai terminé avec les paramètres qui, pour moi, sont vraiment importants. Je vous laisse regarder les autres options. Je reviens sur mon accueil principal. Nous allons voir maintenant comment ajouter un contact à notre application WhatsApp. Je vous rappelle que la personne doit également avoir WhatsApp pour que vous puissiez la voir et communiquer avec elle. Vous allez donc appuyer sur l'icône vert qui se situe en bas à droite de votre écran. Ici, tous mes contacts WhatsApp sont répertoriés. Pour en ajouter un nouveau, il suffit d'appuyer sur Nouveaux contacts. Je vais prendre mon nom pour l'exemple et ajouter mes propres informations. Donc, Williams, et j'ajoute le numéro de téléphone. Si c'est un numéro étranger, vous rajoutez le préfixe devant le numéro. Je valide. Voilà, mon contact a été ajouté sur mon téléphone. Un icône WhatsApp s'ajoute à... Alors, c'est possible que sur téléphone vous ne l'ayez pas dans ce cas-là pour rappeler la personne. Vous devez revenir sur l'application WhatsApp. Nous savons à présent comment ajouter un contact. Je vais donc vous montrer comment communiquer par écrit, passer un appel ou échanger des documents. Pour cela, vous retournez sur l'icône qui se situe en bas à droite, l'icône vert, et vous appuyez dessus. Ensuite, je cherche le contact avec qui je souhaite communiquer. Donc là, je vais sélectionner Carole. Les icônes qui se situent en haut. Donc, le premier me permet de passer un appel vidéo. Donc, comme un FaceTime sur Facebook, juste à droite, ça me permet de passer un appel vocal. Qui sera gratuit, c'est vraiment utile à l'étranger. Ou alors, je peux envoyer du texte là où il y a marqué tapis texte en bas. Et écrire tout simplement mon message. À ce message, je peux y joindre une pièce jointe ou des semillets. Donc à gauche, vous avez les semillets. Ou alors à droite, sur le petit trombone, vous pouvez ajouter une pièce jointe. Ou que ce soit des photos, un contact, des documents, de l'audio ou encore votre localisation. Sur Google, une fois que vous avez terminé d'écrire votre texte, vous appuyez sur l'icône à droite pour envoyer votre message. Il vous est possible de faire un message audio en appuyant sur le micro, qui se situe également à droite. Ou d'activer directement l'appareil photo. Avec le petit icône juste à droite du trombone, vous avez accès à des paramètres supplémentaires en appuyant sur les trois petits points qui se situent en haut à droite de votre écran. Depuis ce menu, vous pouvez afficher votre contact, consulter les fichiers que vous avez partagés ensemble, rechercher un mot ou une phrase de votre discussion, mettre les notifications en mode silencieux, donc vous n'aurez pas de bruit, ou d'affichage lorsqu'il y aura un nouveau message. Fonds d'écran. Vous permet de changer les fonds d'écran de toutes vos discussions sur WhatsApp, et enfin sur plus vous avez la possibilité de bloquer le contact, ou d'exporter la discussion, ou bien même d'effacer le contenu de la discussion, je referme mon clavier et je retourne à la conversation. Regardez à côté de mon message il y a deux coches, alors tout à l'heure, quand j'ai envoyé mon message, je n'avais qu'une, ensuite lorsque le message est bien envoyé, que le téléphone a bien reçu le message, vous avez deux coques grisées, et lorsque le destinataire a lu votre message, ces coques deviennent bleues. Vous avez la possibilité dans vos paramètres de confidentialité de supprimer ces options, c'est-à-dire que les gens ne verront pas si vous avez lu leur message, mais vous ne pourrez pas voir également s'ils ennuient les vôtres. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser une discussion de groupe. Pour cela vous appuyez sur l'icône en bas à droite, ensuite vous appuyez sur Nouveaux groupes, et là vous sélectionnez en appuyant dessus les contacts que vous voulez ajouter à votre groupe, donc je vais en choisir deux, et ensuite je valide en appuyant sur la petite flèche verte en bas à droite. Je peux donner un sujet, un nom, à mon groupe, à la discussion, donc là je vais taper Discussion tuto, et après j'appuie sur le bouton vert pour... Valider mon groupe est enfin de se créer. Donc vous voyez qui a marqué, vous avez créé le groupe Discussion tuto, et en haut, j'ai le nom des participants, les membres de ce groupe. Si j'appuie sur le téléphone, avec un plus situé en haut, je peux appeler une personne du groupe ou plusieurs personnes à la fois, donc il vous suffit de sélectionner vos contacts. Donc là, je vais prendre les deux contacts, et là la petite caméra nous permet de faire un appel en visioconférence, ou le petit téléphone, un appel juste, qui sera commun aux trois personnes. Les trois petits points en haut à droite sont les mêmes options que nous avions vu tout à l'heure à la différence du Infogroup, qui nous permet d'effectuer des modifications sur le groupe que nous avons créé. Pour le reste, je vous laisse voir, c'est exactement la même chose. Nous en avons terminé avec ce point-ci. Je vais revenir en arrière, et je reviens à mon écran d'accueil. Lorsque vous allez commencer à avoir beaucoup de discussions, vous allez devoir les classer. Et donc pour cela, vous restez appuyé dessus, vous voyez qu'un icône est apparue, et d'autres icônes tout en haut de l'écran ont fait leur apparition. Celui qui se situe tout à gauche vous permet d'épargner votre discussion, et ainsi de la faire remonter tout en haut. Des autres, l'icône qui se situe juste à droite vous permet de stopper les notifications, ne pas avoir de 100 à chaque message. L'icône tout à droite enfin nous permet d'archiver notre discussion, donc je vais appuyer dessus pour vous montrer, vous voyez qu'ils aient marqué une discussion archivée, et si je souhaite la retrouver, j'appuie sur discussion archivée juste ici, et voilà toutes mes discussions archivées, et se situe dans cet endroit je peux les reconsulter, et les archivaires et donc pour cela je reviens en arrière, je reste appuyée sur la discussion, que je souhaite désarchiver et j'appuie sur l'icône de la barre du haut. Voilà ma discussion est désarchivée, et maintenant elle est de nouveau dans mon menu général de WhatsApp. Dernière fonction que je voudrais vous montrer par rapport au groupe de discussion, c'est comment ajouter un membre, vous avez créé votre groupe, mais vous vous dites que vous voulez ajouter quelqu'un, donc pour cela vous appuyez sur votre groupe, vous allez sur les trois petits points, qui se situent en haut à droite, info du groupe, vous appuyez dessus, et là, vous allez aller tout en bas, il y avait le nombre de participants, ensuite pour ajouter un membre, il vous suffit de cliquer sur ajouter des participants, vous sélectionnez là où les personnes, que vous souhaitez ajouter, et vous appuyez sur l'icône vert, qui se situe en bas, je reviens sur l'écran d'accueil, et je vais terminer ce tutoriel, en vous parlant de la fonction, statut donc sur votre écran d'accueil, juste à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle statut, statut correspond enfin aux stories, que vous allez retrouver sur les autres réseaux sociaux, comme Snapchat, Instagram, ou même Facebook, qui maintenant a les stories, donc en fait c'est du contenu, que vous allez publier, et qui va rester visible et consultable 24h, par vos contacts, pour ajouter du contenu, vous suffit de cliquer sur mon statut, qui se situe en haut, ou alors si vous voulez publier une photo, directement sur l'icône appareil photo, ou pour une publication de texte, sur le petit crayon, qui se situe à droite, j'appuie sur mon statut, l'appareil photo se lance automatiquement, si je reviens en arrière, et que j'appuie sur le stylo, je peux publier du texte, donc là je vais mettre ça, lui ajouter un petit smillet, et j'appuie sur l'icône en bas à droite, pour envoyer et publier mon statut, je reviens en arrière, dans la partie haute de l'écran, vous aurez votre statut, et en dessous vous aurez les stories, ou les statuts des personnes, des contacts, que vous avez sur WhatsApp, personnellement je n'utilise pas trop cette fonction, c'est pour ça que mon écran est vide, mais je tenais quand même à vous en parler, dernières icônes qui se situent à droite, c'est l'icône appel, vous pouvez passer des appels depuis cette icône, mais surtout c'est comme votre téléphone en fait, habituel, vous pouvez voir l'historique des appels, que vous avez passé, ou que vous avez reçu, ce tutoriel sur WhatsApp, est maintenant terminé, n'oubliez pas de commenter, liker, et surtout de vous abonner à ma chaîne, pour voir d'autres tutoriels sur WhatsApp, ou sur les différents réseaux sociaux. Marc relationship Eu and Satoshi Group we 2 2 1 1 1 ...